... J'ai demandé quand même à un sociologue, expert de l'opinion publique, de nous faire une petite introduction. Merci d'être là. Merci. J'avoue que je vois pas très bien ce qu'il y a de drôle dans le réjouement du Béthique, mais peut-être que les gens vont réussir à vous dérider sur ces juillet-là. J'ai honte de dire au sein de P.E., mais il y a sûrement des gens ici dans le Rame de Conscience qui ne savaient pas ce que c'était, il n'y a pas longtemps, comme moi, comme moi. Et j'aimerais les sensibiliser au fait que vraiment, il faut faire quelque chose. Alors je me suis intéressé au réchauffement du Béthique. Mais comme il y a du CO2, vous savez, qui est le gaz à effet de serre autour de la Terre, il y a le CO2, il y a vraiment ma chaleur vers la Terre. Vous voyez, il y a une tube, une tube, une chaleur, il y a ça, autour de la Terre, tout le temps. Vous savez que la Terre, elle est pas mal. Alors on dit, bon, ben c'est bien. Oui, mais le problème, c'est que comme on a bazardé du CO2, du CO2 depuis un temps fou, et bien ça renvoie la chaleur trop, la chaleur ne sort plus. Et il sortait, il ne sort plus. Et du coup, c'est ça le gaz à effet de serre. Et alors il va se passer des choses, des conséquences quand même un peu particulières sur le climat, vous savez. Il y a les villes, les villes qui sont sur le littoral, sous l'eau. Pour les poissons, c'est sympa. Les poissons, on lui dit, tiens, cette année, on va en vacances, à la boule. Ça, c'est sympa. Donc ce qui est valable pour le pôle Nord, il faut être valable aussi pour le pôle Sud. Donc on a en fait la moitié de l'humanité sur le pôle Nord, l'autre moitié sur le pôle Sud, en train de patauger. Et après, tout de suite, les physiciens voient qu'il y a tout de suite un problème d'équilibre. Parce que vous foutez toute la masse humaine sur les deux groupes, on ne sait plus ce que la Terre va faire. Comme là, c'est déjà pas très droit, on risque un an, on souffle, que vous êtes sur le pôle Sud en présence. Vous voyez ? Donc on ne sait plus comme un gros cul plutôt. Il faut le décarboner, il faut le décarboner à ton foule. Ça, il faut qu'on est convaincu à fond, il faut le faire. Est-ce qu'on sait faire ? Et oui, on sait faire. La décarbonation, on sait faire. On a les solutions, les entreprises ont les solutions. Qu'est-ce qu'on sait faire ? Eh bien, le solaire, le solaire, ça c'est pas mal. Depuis le temps, il faut voir le soleil, depuis le temps qu'il est là. Il faut voir le soleil tous les jours, sans aucune défaillance. Alors, fixe, il arrive. Alors, fixe, il se casse. Jamais d'avant, jamais de retard. C'est le bon gars. C'est grave éolien. L'éolien, on sait faire, on sait faire. Ce qui serait bien, en fait, c'est quand il y a plein de vent. Comme il nous dit qu'il va y avoir toujours plus de tornades. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des éoliennes à tornades. On les fout, paf, quand la tornade a vu. Ah, non, 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 non. Et il vous faut de l'exerciter pour désatterrir. Hein ? Ce qu'il faut, c'est bien visser la... la... l'éolienne. Parce que sinon, tout, soit vous voulez que l'éolienne, tout, soit, paf, tout, satellite, boum, paf. Soit, elle est bien donc de la mystique, c'est la Terre qui va se mettre à tourner tous les éoliennes. Ça, c'est un problème de physique. Un problème de physique. L'éolien, en fait, vous prenez une éolienne, faut que vous la foutez dans l'autre. Je ne stocke pas, j'utilise tout de suite l'électricité qui est faite. Moum, de manière tout, paf, tout de suite, tout de suite. Ça s'appelle gérer le réseau. Gérer le réseau, ça on sait faire, ETF, ils savent faire ça, comme ils font ça depuis des siècles. Avant, il y avait le télestage. Il y avait un gars qui dit, télest, boum, télest, boum, télest, boum, télest, boum. Il y avait 20 trucs. Il jouait comme un organisme avec 20 machins de télestage. Donc, on savait faire. Maintenant, c'est un peu plus utile, on gère, mais un peu plus utile. On a un frigo, une machine à laver, on a des lumières, une télévision, tout ça. Et on dit, hop, le frigo, il est bon, paf, je passe ma machine à laver, c'est propre, paf, paf, je passe la lumière, là, putain, ça va, mais je gère. C'est ça, c'est gérer avec son truc, ça, c'est gérer le réseau. Alors, même, 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 c'est dur. Faire un logiciel avec les prises, putain, c'est aussi. Avec les prises, courez-toi pas, les prises, vous allez... Là, vous ne verrez plus, le géomathématique, hein, non. Donc, on a trouvé un truc qui n'est pas mal. Faut être smart, faut être smart, hein. Faut être smart avec le smart green. Ils gèrent tout ça, ils font le boulot, en fait, là, électronique. Vous voyez bien, tout, 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 vous voyez pas, tout, mais un peu de bruit. Même quand sur le plan, on ne sait pas, hein, c'est après. Vous voyez, c'est ça, c'est smart green, c'est putain, c'est smart green. Qui pourrait nous sortir de cet impasse, là, qui pourrait nous sortir de cet impasse, de cette prime naturelle aux énergies carbonées, ou carbonantes ? Si vous avez une idée, vous n'avez pas une idée ? Aidez-nous, vous n'avez pas une idée ? Personne ? Le prix du carbone ! Le prix du carbone ! Ah, c'est quoi, le prix du cerveau ? Je sais pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pour ça, elle a eu du mal à se développer, parce qu'on dit, il n'y a pas de prise. Alors, on dit, il n'y a pas de voiture électrique, on va pas mettre des prises. Oui, il n'y a pas de prise, on va mettre des motorités. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est bien. Et les biocarbions ? Les biocarbions, attention, à base de déchets ! Comme pour un tout à l'heure, vous savez pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je m'énerve. À base de déchets, parce qu'à base, c'est qu'il colle, à base de déchets, en fait, on met des déchets dans sa bagueule et se barre. Fantastique ! Mais tu sais, il y a des déchets dans votre voiture. Après, c'est votre... Ah, il y a des déchets propres, je crois. Oh putain, ça veut dire le bâtiment ! Il y a des gens qui habitent dedans ? Ouais, et en plus, il y a plein d'énergie. Il fait plus d'énergie qu'il y a d'autres hommes. C'est vrai qu'en fait, on peut mettre tous les petits bâtiments côte à côte, ça fait des centaines énergétiques. Oh putain, c'est fantastique ! Oh là là ! Mais on sait comment ça se passe ? Dès qu'il y a une énergie qui arrive, il y a un capteur qui la prend. Un coup de soleil, Oh, capteur ! C'est un petit disparaît, Tum, 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 tum. Il y a un coup de vent, Tum, 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 tum. T'as puissé une poignée, Tum, 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 tum. T'as la fièvre, t'as rendu, Tum, 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 tum. Oui, c'est là, Tum, 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 tum. Qui paie ? On dit que les propriétaires, les propriétaires, allez aux conneries, ils ont du mal à se dire, ils ont des reprises, ils ont des reprises, ils ont des reprises, ils ont des reprises. Bon, on dit, on parle de propriétaires, qui va payer ? Il va payer. Donc, c'est pas facile, comme ils sont pas d'accord pour payer, on attend. On attend avec son bâtiment énergie positive, le témoin. C'est quelqu'un qui en veut ? Si les gens qui créent les dégachements de CO2, le cockpit chauffage, vous, c'est les gens, le bâtiment, le bâtiment, ils s'en fout, il va y avoir froid. Même le sport gris, ils s'en fout, complètement. Il y a tout dans la tête. Fou. Bon. Douche ou pas ? Eh bien, souvent, la douche, c'est mieux. Sauf si on restait longtemps. Comment savoir ? Vous prenez votre douche dans une mémoire, et vous bouchez le fond. Et si vous avez fini votre douche, ça déborde, je donnerai du fond d'un. C'est tout simple. Et si encore, il ne faisait que ruminer. Bon, allez, il rumine. Tant pis. Ça va mieux revenir plus tard. Mais en ruminant, il dégage du gaz. Mais du gaz. Il dégage un max. En ruminant. Mais est-ce qu'on sait lutter contre ça ? Mais oui, on s'est fait. Ah bon ? Comment on fait avec la vache ? On lui donne du soja déforesté. Elle aime bien. Elle ne se rend pas compte. Au début, il fait une sortie sur ce truc. Oui, c'est le soja. Ça ne va pas déforester. Putain. Pour que vous êtes des gens que vous croyez. Une recherche sur Internet coûte en émission de CO2 l'équivalent de 60 mètres en voiture. Même pour que 4. Petite voiture normale. Ce qui veut dire qu'un internaute en une soirée peut parcourir l'équivalent de milliers de kilomètres de CO2. Bon voyage. Anti-réchauffiste. Je ne fais rien. Je fais clic, clic, clic. Tu fais clic, clic ? Tu parles, tu fais clic, clic. Ah bon, les bonnes. Si la finance aime l'argent, il y a une chose que la finance n'aime pas, c'est les risques. Oh ! Ça empêche de jouir calmement de son investissement. Oui, c'est pas. C'est pas les risques. Alors avec les gaz à effet de serre, il y a deux risques qui augmentent beaucoup. Et ça, la finance, il n'aime pas. Le risque de caractère soif climatique et le risque de politique climatique. Du coup, on s'assume. Les assureurs, c'est pas con. Ils voient venir, ils sont là en calcul, ils savent que de toute façon, ça arrivera quelque part. Ils savent pas où ça va arriver. Hein ? On passe ! C'est doublé de prévu. Oh, salaud ! T'es pas content ? Ah ! T'es pas prévu. Oh ! Ok. Je ne me assure pas. Il est content, il croit bien fait. L'économie, pas une catastrophe. Oh ! Je vais lui m'assurer. Il y a 80% de la population qui inquiète le changement climatique et dit pourquoi les autres ne font pas ? C'est la question qui se pose ? Hein ? Ils suffiraient qu'ils s'y mettent pour que je m'y mette. Ils sont cons. Hein ? Ils sont cons. Donc le gouvernement, les États, ils feraient bien, mais s'ils peuvent ne pas faire, c'est mieux. Je ne dis pas de rien faire. Je ne dis pas de rien faire. Procure. Quand on voit les démocraties occidentales, ça les arrange de rien faire. On attend, paf, que ça pète. On vient, on contraint tout le monde ou personne. Donc on contraint personne. Donc on va. Et si les choses n'avancent pas aussi vite que nous voudrions, elles ne recueillent pas. pour que notre planète si belle, qui porte la vie qui va avec, on est donc dure, 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 dure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.